Jusqu'à maintenant, dans Le Nouveau Mec. Oui, j'ai remarqué que Sébastien, dernièrement, il a l'air un peu plus slim. Salut Manu! Historiquement, j'ai toujours été plus mince que Sébastien. À quelque part, j'ai dû apporter une bonne influence dans sa vie. Je voudrais pas qu'on revienne à ce qui était avant, t'sais. J'aimerais juste qu'il reste comme ça, à jamais. Sébastien et moi, on dort souvent l'un chez l'autre. Le matin, on a vraiment notre routine. On mange pratiquement toujours la même chose. Je vais partir un bodhomme de café. Avec notre café, je vais manger deux toasts de beurre-fromage. Merci! Isabelle, ça va être une petite toast au beurre d'amande, avec un petit verre de jus d'orange et son café. Elle aime ça que je fasse son café. Donc, en tout, on mange trois toasts. Puis ça, quand même, je prends le temps de le calculer quand je fais mon épicé. Je le prévois. Ce matin, j'ai comme pas trop compris. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Je te fais-tu deux toasts? Ben, je check mon horaire, puis j'ai pas vraiment de pause avant une heure et demie cet après-midi. Fait que... On va t'entendre une troisième. J'ai comme pas été capable d'en faire trois toasts. Cré, mais toujours ben juste deux slots dans un toaster. Ah, ben écoute, c'est plate, mais il reste plus assez de pain. Mais tu peux prendre des fruits si tu veux. C'est pas juste par rapport à la conception physique du toaster. Moi, dans mon cœur, Seb a pas besoin de manger trois toasts. C'est trop. Je voulais pas qu'elle mange sa troisième tranche-là. Va-tu jeter l'ir sur ton horoscope? Hey, Louis! Je suis pas styliste, mais il me semble que ça te fait bien, ça. Carotté. Tu l'aimes pas? Ça fait vraiment Seb. Règle générale, mon style vestimentaire, c'est chemise à carreaux, paire de jeans. Depuis que je le connais, j'ai l'impression qu'il y a toujours la même chemise carottée sur le dos. Il y a peut-être juste la couleur qui change un peu. Il est arrivé une fois avec un polo rayé, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ça te trouve belle, moi? Non. Non? OK. Mon ami Louis fait plus attention, je pense, que moi, au regard des autres sur son look, j'ai l'impression. Ça fait que ça va être plus léché, ça va être plus branché, un peu tendance, ce qu'il va me mettre, lui-là. C'est l'air d'un gars qui perd du carotté. Mon style vestimentaire, je le décrirais comme étant moderne. Je porte des vêtements relativement saillants, mais pas stretch. Puis? Ils sont beaux, ces pantalons-là. Ils sont peut-être un petit peu serrés. Oui, c'est la ceinture. Elle est belle, par exemple. Elle est belle, mais je pense qu'elle est un petit peu tête pour moi. Oui. Quand vient le temps de juger notre poids à Sébastien et moi en se basant uniquement sur nos vêtements, Sébastien part avec une longueur d'avance parce que son choix de vêtements plus amples permettent de camoufler quelques kilos en trop. Alors que moi, what you see is what you get. Les chemises que je porte sont bien coupées puis ça avantage ma silhouette, je dirais. Moi, je ne m'aville pas plus large que ce que je suis pour avoir l'air mince. Moi, je mets du linge qui me fit sur le corps. Je veux être bien dedans. Depuis que Séb a perdu un peu de poids, on dirait que tout lui va mieux. Ma shape n'a pas changé. J'ai têté ma ceinture d'un trou. Un trou, c'est... 3 quarts de pouce, c'est rien. C'est peut-être juste le cri qui s'est étendu puis qui l'a rendu plus slack. Peut-être aussi que je porte juste mes jeans. Une petite affaire plus haut qu'avant. Je veux dire, on vieillit, on est moins taille basse. Mais Sébastien, avec ta perte de poids, c'est certain qu'il y a eu un changement dans la taille des vêtements que tu portes. Non, là, je vais te le dire. Mon linge n'a pas changé. Ma taille de vêtements n'a pas changé depuis que j'ai 16-17 ans. Mes T-shirts du médium. Je n'ai pas besoin de tourner ça, mais viens voir. C'est encore du 33. Comme au secondaire. Ça n'a pas bougé. Ça commence à m'agacer un peu que les gens accordent trop d'attention à quelque chose qui n'existe pas, ce qui appelle la perte de poids de Sébastien. Allô? Ça sera tout? Oui. Est-ce que le pantalon entre un deux, c'était la banganda? Oui. Parfait. Manu? Manu, t'arrives-tu? Oui, j'arrive. Dans le prochain épisode... Dernièrement, j'ai surpris Seb et son frère Mathieu en pleine conversation au FaceTime. Ça, c'est vraiment bizarre. Cette journée-là, ça s'est trop accumulée. Je me suis dit, je sac tout ça. J'ai besoin de me regrounder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada